Musique Salut à toutes et à tous, c'est Néjane Et Pikami Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo ISO numéro 5 La série que vous avez choisi, la série Aquapolis Plutôt tu devrais dire la série Aquapolis, ça fait plus peps Ouais mais j'ai encore jamais ouvert cette série là Du coup je suis pas à fond dedans Et c'est pour ça que j'ai choisi une personne qui en a déjà ouvert Et qui a de l'expérience dans le domaine, n'est-ce pas ? J'en ai ouvert qu'une seule fois, j'étais d'ailleurs malade ce jour là Mais c'est vrai que c'est une très très bonne vidéo Et du coup bah voilà, vous allez me faire découvrir cette série Que je n'ai encore jamais ouverte dans toute ma vie Je n'ai jamais ouvert de ma vie des boosters Aquapolis Et c'est pas plus mal parce que je sais que ces boosters et ces cartes là Ont un design différent de la normale Des grosses bordures jaunes, vous verrez Et on va y aller tout de suite, on va vraiment bien s'amuser C'est un peu pareil qu'Expedition d'ailleurs Si vous avez eu l'occasion de voir des vidéos Alors cette série elle comprend, bah d'ailleurs en parlant d'Expedition Il faut savoir que c'était aussi la série qui était en duel avec Aquapolis Dans la vidéo ISO, à deux places près je crois A deux votes, et bah ça aurait été la série Expédition Qu'on aurait eu dans cette vidéo Ce sera pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas Alors, où as-tu eu ces boosters ? Je crois que tu veux faire un gros bisou à tout sous d'époque J'allais le dire justement Alors avant de vous parler des illustrations Je voudrais faire une petite dédicace à tout sous d'époque Qui me fournit beaucoup de boosters anciens A chaque fois que j'ai besoin de boosters anciens C'est lui qui me les fournit Et cette fois elle m'a encore fait un bon prix d'amis Je le remercie, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne C'est pareil pour moi, à chaque fois ses boosters J'ai rien à dire, c'est le top Et puis les envoie toujours bien protégés Il me faut vraiment des prix d'amis, c'est super sympa Donc allez voir sa chaîne Parce qu'il a quand même pas mal de réceptions spéciales intéressantes Donc voilà, petite dédicace à toi Maintenant on va passer aux illustrations de cette série Parce qu'on a choisi deux boosters parmi quatre Deux boosters suffit pour faire une bonne vidéo On espère qu'on va être gâté, j'espère En tout cas Et pour moi j'ai choisi les deux meilleures illustrations La première, Cisayox Parce qu'il a la classe incarnée, il est tellement beau ce pokémon Moi j'adore Il est sympa Et le deuxième, forcément je ne pouvais pas y échapper Mon pokémon préféré, Arcanin Forcément Sachant que les deux autres boosters qui s'affichent à l'image Sont Tyrannosif et Tentai Ce sont aussi de très beaux boosters Et je crois que j'ai tout dit Je vais vous montrer le dos d'un booster Assez sobre comparé à ceux d'aujourd'hui Il n'y a pas une grande écriture Je vais vous rapprocher ça encore un peu plus Les boosters d'antan étaient quand même plus sobres C'était quand même bien plus sobres Ouais c'est sûr Et maintenant on va mettre les boosters dans le coin en haut à droite Et on est parti Juste un petit truc Le fond je nous ai mis un fond marin Pourquoi ? Parce que Aquapolis signifie une cité sous-marine Une cité de l'eau Le monde où vit les pokémons au fond des abysses Et du coup je trouvais bien que le fond de Kyogre allait bien avec Petite note d'ailleurs C'est à savoir que le deck Aquapolis s'appelle Abysse justement Donc voilà tout est lié Voilà t'as exactement tout dit Bon et ben le moment fatidique est arrivé On passe à l'ouverture de ces petites merveilles J'aurais remarqué qu'il garde Arcanin pour la fin Forcément mon booster préféré J'espère qu'on aura la bonne pioche pour la fin Après si on peut avoir deux fois une bonne pioche Je ne dis pas non Allez En tout cas je n'abîme pas ce booster Vous voyez je l'ai très bien ouvert Parce qu'il me fera ma page de garde C'est quand même des boosters qui cotent assez Alors t'as pas oublié ? Non alors c'est le 1-2 Et on prend 3 cartes 2-1-2-3 voilà Voilà on prend 3 cartes pourquoi ? Parce que dans les anciennes séries Il faut savoir qu'une ultra rare ou une holographique Ne remplaçait pas la rare Ça s'ajoutait en 3ème carte derrière Donc vous avez forcément une carte reverse Une carte rare Et après soit une commune Soit une ultra Soit une holographique C'est un peu compliqué Mais on y arrive Donc il n'y avait que 9 cartes du coup Il n'y a que 9 cartes dans Aquapolis Donc aujourd'hui on a une carte supplémentaire dans les boosters actuels Par contre on préfère largement avoir une rare Une reverse Et après On était beaucoup plus gâtés à l'époque Beaucoup plus gâtés Il y avait une carte en moins Mais on n'était plus gâtés quoi Bon et ben on est parti pour se découvrir Et déjà on commence avec une super belle carte Un Nidorino D'ailleurs ils sont deux comme nous Je trouve ça pas mal Ils auraient dû mettre Nidorino et Nidorina Ça aurait été parfait Très belle carte Ça a son charme Bon là ils ont l'air de se battre On continue derrière avec un Voltorb Bon un peu simple celui-là je trouve Dans une ville il va tout faire exploser Derrière nous avons Osley Qui s'amuse à jongler avec des os Qui est le Pokémon préféré de Julie Ah oui c'est vrai Petit coucou si elle regarde la vidéo Petit coucou à toi Malos qui m'a l'air un peu Il n'y a pas les couleurs habituées je trouve Il est un peu pâle c'est Malos Un peu pâle il l'air malade Un peu Nita pas mal Pâle aussi celui-là Les flammes ne sont pas ardentes Capoeira je vais vraiment doucement Parce qu'on savoure Franchement Donc là on retrouve justement Le bord jaune dont on parlait Ouais effectivement Elle est belle Bon ouais il n'y a plus belle Je préférais Nidorino Derrière Cotevole Un Pokémon qu'on n'a pas vu Un Pokémon qu'on n'a pas vu depuis longtemps C'est vrai Cotevole ça fait du paye Wow Ah d'ailleurs Cotevole était la rare Mince j'ai pas fait attention Mais c'était la rare tu vois J'ai oublié On dirait que Cotevole est une rare Enfin moi j'aurais mis ça un peu commune Alors Tentacruel c'est quoi C'est une rare reverse Ouais apparemment C'est une rare reverse Enorme On la met comme ça Parce qu'elle a sombrissé beaucoup Une information encore Parce qu'on a tellement de choses A dire sur cette série Il faut savoir que Chaque carte rare Existe en version holographique Donc il y a 32 Non il y a 32 zolos Non je crois qu'il y a J'avais compté Il y a 47 44 holographiques Excusez moi voilà Il y a 44 cartes holographiques Parmi 147 cartes Et je crois qu'il y a 32 zolos Eux ils ont écrit 186 cartes Bon alors mes sources sont complètement erronées Vous voyez Voilà on peut même plus se fier à d'autres On peut se fier qu'à soi même C'est bizarre parce que si on regarde précisément Il y a écrit 147 cartes Ah oui mais parce qu'en fait Ils ont dû faire 147 Plus les holographiques Qui sont en nombre de 32 Ça doit être ça On fait des maths On fait du calcul Bon on va arrêter de vous faire languir On va voir si on avait une holographique Ou une rare Ou autre chose derrière C'est parti Ah un monsieur mime Qui est une commune du coup Parce que vu qu'il n'y a pas de l'eau D'ultra Qui sont les cartes cristal Oui il y a encore plein plein d'informations C'est une simple commune Sur le booster il y a écrit Répartition des cartes holographiques Environ 1 sur 27 Il y a 27 zolos alors Oui Bon bah vous voyez On était complètement à côté C'est bon à savoir au moins D'ailleurs comme je viens de vous le dire La dernière information Après vous saurez absolument tout sur Aquapolis Les cartes ultra rares de cette série Ce sont des cartes nommées cristal C'est des cartes un peu comme holographiques L'effet est comme des holographiques Je crois c'est ça C'est pareil Sauf que bah c'est des cartes nommées cristal Et qui ont 3 petites étoiles A la place d'une seule étoile Voilà Peut-être qu'on aura la chance d'en tomber une J'aimerais bien Mais bon On a le booster arcanin On peut peut-être en avoir une Peut-être Sachant que moi le booster arcanin Que j'avais ouvert Était quand même très chanceux Alors On met les 3 cartes à la fin J'aimerais tellement avoir une cristal Pour la première ouverture d'Aquapolis De toute ma vie Ce serait énorme J'aurais bien aimé aussi Au moins une holo J'aimerais bien aussi quand même Toi t'en avais une Une, deux, trois Je sais plus Deux Vous verrez bien On vous dit pas lesquelles Allez voir sa vidéo Si vous voulez la voir D'ailleurs elle sera à la fin de la vidéo Ah c'est bon Alors nous aurons Un Dodrio Qui est pas mal J'adore Gardien de la forêt Alors moi personnellement Le gardien de la forêt Ça me fait penser à Céléby Tu vois Pas un noir fang Mais c'est pas grave Et crémeux La joie de vivre On enchaîne avec un Togepi Togepi T'arrives bien à le faire d'ailleurs Non C'était pas mal C'était mieux avec Coralie Deux axelotos Alors ils servent d'un parapluie Pour surfer sur l'eau Pour vous pourrez Tranquille Bon on continue avec un excellent Tiens il est un peu bizarre celui-là J'ai l'impression qu'il a été ajouté sur l'image On dirait un faux montage Ouais J'aime pas tellement Même les foils sont bizarres J'aime pas moi Ensuite l'énergie obscurité Bon l'énergie Ah c'était une rare Mais ça fait deux fois que je me fais avoir Bon bah pas de chance T'as pas l'habitude On sort tout juste de primo-chap Parce que d'habitude c'est la reverse qui est avant Et j'ai pas fait le switch C'est mettre d'abord la rare holographique devant Ah non on a forcément une rare Non c'est la rare La reverse C'est après l'holographique Ou l'ultra rare On a forcément une rare en premier Là on a la reverse Qui est une carte dresseur Pas de chance J'aurais bien aimé un Pokémon Une Pokémon ouais Espérons une bonne carte derrière quand même Ah ça fait plaisir Elle est belle Hypnoman en holographique Alors j'ai regardé les zolos Avant d'ouvrir ces boosters Et je sais qu'il y avait des très belles zolos C'était pas forcément celles que je voulais Il y en avait des beaucoup plus belles à mon goût Mais elle est pas mal Elle est pas mal Non peut-être pas la plus belle Non Elle est pas mal Ça aurait été cool si t'avais eu Noctaly Ah ouais Noctaly Je l'avais eu dans Neo Discovery Je peux pas la voir à nouveau dans Aquapolis Elle est pas mal C'est quoi le fond de l'image On dirait que c'est un cuisinier Il vient de c'est quoi Tu vois ce que c'est derrière Non parce que la carte est un peu loin pour moi Bah oui mais c'est eux les stars Donc c'est à eux de voir la carte Est-ce que tu vois ce que c'est d'ailleurs Pendant ce temps là je vais rassembler les autres cartes Alors je vois un pouf Un bureau Une lampe de chevet En fait c'est une fenêtre là Non mais en fait la personne elle dort Elle dort sur son bureau Regarde c'est une personne qui dort Avec un bon ennemi Une personne qui dort sur le bureau Effectivement derrière Il y a une bibliothèque Et il l'espionne par la fenêtre On va vous rapprocher Pour que vous aussi vous puissiez contempler Quand même parce que pour l'instant On profite tout seul J'aime bien quand même Les effets holos de l'époque Elles étaient quand même super Magnifiques Pendule dodo Ah bah oui Je suis bête Voilà pourquoi il dort C'est parce que le pneumat Il a des effets hypnotiques Qui permettent d'endormir les gens Je suis bête J'ai même pas pensé Tu vois là je contiens un peu ma joie Parce que des zelots Bah bon C'est pas une zelot Où j'ai un grand coup de coeur pour elle Quand même Même si c'est une zelot de l'époque Mais d'un côté j'ai pas connu J'ai vraiment pas connu ces cartes là Donc je découvre Bon ça fait plaisir en tout cas C'était une bonne ouverture Magnifique ouais Je suis pas mécontent D'avoir ouvert de la coplisse Alors Tu vas peut-être pas leur faire de récap Avec de booster Non je leur mets juste les cartes Je fais plus de récap ces derniers temps Je fais vraiment vraiment Je mets juste les meilleures cartes A la fin de la vidéo Pour qu'ils puissent les contempler à nouveau C'est une très bonne pioche Une autre reverse Un peu moins bien Bon il faut bien en avoir quand même Hypnomade Une holographique Ça ça fait plaisir Et voilà On a terminé cette vidéo Alors le rituel habituel Nous allons retourner cette fois Dans le bloc X Alors ça c'est mon bloc préféré Et j'ai hâte d'y aller aussi Par contre Vu qu'en ce moment C'est pas la richesse absolument Je ne vous permets pas de choisir N'importe quelle série du bloc X Vous aurez le choix Entre Team Magma Qui est une série d'ailleurs Qui se rapproche bien à la fiche du moment Par rapport à O.N. Team Magma vs Team Aquar Précision Moi je fais un petit raccourci Ensuite nous avons Les gens n'oubliez également Qu'est-ce que je leur mets Pour leur mettre au moins 3 ou 4 Les gens n'oubliez Team Aquamagma Deoxys Non J'avais ouvert Dragon la dernière fois Donc je peux leur mettre Deoxys aussi Allez on va mettre Deoxys aussi En 3ème série Ouais ça ira après 3 séries c'est pas mal Il y a le choix C'est pour leur laisser un peu plus de choix Mais ouais Pour une fois il n'y aura que 3 séries Il y aura un peu plus de fun Donc je dis Team Aquavest Team Magma Ou alors Deoxys Ou alors Les gens n'oubliez A vous de voter Les commentaires sont là pour ça Et nous on vous dit A la prochaine fois Pour une nouvelle vidéo D'ouverture de booster Jusque là portez vous bien Et passez Bonne journée Ciao tout le monde Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada